Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi faire une petite séance avec monsieur Bingo On va faire une petite séance de plat classique On va travailler nos exercices du moment C'est à dire redresser la bête, mettre le moteur sur les postérieurs Voilà, tout en étant quand même rond sans creuser le dos de trop Donc voilà, je vais le préparer, lui mettre tout ce qu'il faut Et puis je vous amènerai avec moi lors de notre petite séance Dans la prochaine vidéo aussi j'aurai un sujet assez important pour nous à vous raconter Parce que ça y est Bingo et pieds nus Comme vous voyez c'est fini les fers On a fait ça il y a à peu près maintenant 10-15 jours, je ne sais plus trop Donc voilà, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo Voilà, comment j'ai mes pieds nus, pourquoi, comment ça se passe Comment j'adapte le travail à ses pieds Est-ce qu'on peut faire tout type de sol ou pas ? Je vous dirai tout dans la prochaine vidéo Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on va monter dans une petite carrière en herbe Bien mouilleuse, voilà pour ses petits pieds Donc voilà, je prépare la bête et puis je vous amène avec moi lors de notre petite séance de plat Voilà, on est en route pour aller dans la prairie pour travailler Voilà, Minou il est au taquet aujourd'hui Vu qu'il a été déféré et que du coup j'adapte le travail Je le monte un petit peu moins Du moins plus en balade parce qu'il y a trop de cailloux par chez nous Voilà, il est au taquet Donc j'espère que ça va bien se passer pendant la séance On va pouvoir un petit peu travailler Voilà, donc là on arrive Je mets ma caméra en place pour essayer de vous faire des plans au mieux que je peux Parce que je suis toute seule Et voilà, c'est parti Je reprends cette vidéo en voix oeuvre Pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la séance Alors ma séance commence comme toutes mes autres séances Par une longue détente au pas, au trot et au galop Je ne cherche pas à qu'il s'arrondisse ou quoi que ce soit Je cherche juste à ce qu'il engage et qu'il se mette en avant, tout simplement Je ne cherche pas à qu'il s'arrondisse ou quoi que ce soit Une fois qu'il est détendu, je vais commencer à faire quelques petits assouplissements tranquillement Ensuite je commence à remonter sur mes rênes et à prendre le travail un peu plus sérieusement Et au début de cette séance, franchement, bingo, il a été mais au top J'ai eu une sensation de dingue avec ma nouvelle selle, ça change tout C'est vraiment trop bien, j'ai eu une super sensation Donc le but était de lui maintenir l'enculure haute Avec quand même une petite mise sur la main Pour pouvoir reporter tout le poids sur ses postérieurs De façon à ce qu'il ne mette plus tout son poids sur l'avant pour le tracter On voit que ça lui plaît moyen par moment Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal quand même J'ai eu une très belle Sous-titrage ST' 501 Après ce petit exercice j'ai fait quelques petites sessions de trop allongé et franchement il était trop bien Par la suite il est bien revenu un peu plus dans le calme donc c'était vraiment génial Bon je sentais quand même que ça commençait un petit peu à chauffer dans la marmite Donc je reprends quand même mon travail tranquillement Je repars sur mon trou, on voit très bien qu'il piétine un petit peu, qu'il essaye de fuir l'engagement des postérieurs Voilà J'essaye de le mettre un petit peu en avant mais dès que je le mets en avant il me prend la main comme ici Et là bah voilà On voit très bien qu'il est pas d'accord, il avait une envie lui c'est de partir au galop et de me prendre la main Mais non je ne le laisse pas faire donc je repars sur mon petit exercice Pour essayer de le mettre un peu en avant mais sans trop faire monter la pression Et là Je repars sur le même exercice On réessaye encore une fois On voit que monsieur il commence déjà à chauffer alors que je ne suis même pas sur la ligne Donc je décide de faire un cercle avant de le ramener sur cet exercice de changer de main Je repars donc à main gauche sur un grand cercle au galop On voit que c'est un bon galop quand même J'ai du mal à le contrôler Et voilà Bah là encore une fois je suis obligée de réduire mon cercle assez fort Pour essayer de garder un minimum de contrôle J'essaye de faire tant bien que mal Mais voilà 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 J'ai dû faire l'arrêt d'urgence Voilà parce que sinon je me voyais finir dans les arbres en face Donc voilà on a fait un petit arrêt d'urgence J'ai essayé de reprendre mon calme derrière Et de réessayer l'exercice encore une fois Parce que je ne me lève pas à battre Je repars au petit trou Je sens que ça monte en pression vite Donc je demande un galop assez vite Il me le fait nickel sur mon pied etc Et là Encore une fois je me fais traîner Bingo il part au grand galop Il met son poids à l'avant Et il me traîne clairement Parce que je n'ai pas la force de le retenir Donc voilà Après cette bonne suée Je décide d'arrêter la séance là dessus Ça ne sert à rien Il est trop montant en pression Donc je finis par une petite détente Tranquille Pour terminer cette séance Voilà Notre séance est finie Comme vous avez vu Ça a été la merde Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui Bibi au taquet Contre la main Contre tout En train de chauffer comme une bouillotte Que vous m'avez vu faire les traversées Au grand galop C'est que clairement Je me faisais embarquer Voilà Je n'ai pas de frein La direction Ça m'a dit ça Voilà Il y a des jours comme ça Où ça ne va pas Mais ce n'est pas grave Je n'insiste pas J'ai déjà assez insisté Je trouve Ce n'est pas grave On va rentrer Tranquillement A la maison Prendre quand même un petit goûter Puis voilà Tant pis La prochaine sera sûrement meilleur Sinon il y avait quand même des bonnes choses Mine de rien J'arrive beaucoup plus à le redresser A le mettre sur la main Mais tout en laissant le poids sur l'arrière main Voilà Ce qui fait qu'il va arrêter aussi De mettre son poids sur les épaules Et dans mes mains Je veux qu'il se redresse Qu'il mette son poids sur l'arrière Qu'il se tienne Voilà Donc ça On va dire qu'il y a encore des Il y a encore des petits points A rectifier Mais on a Une petite progression Malgré que Je n'arrive pas à engager Dès qu'il est un petit peu La tête en l'air J'ai du mal à engager Vous voyez qu'il piétine Il ne veut pas engager Monsieur se déjuge Comme on dit Il se déjuge Ou se méjuge Je ne sais plus Bref Voilà C'est la merde Bon en ce moment Vous avez pu le remarquer Sur mes stories Instagram J'aime bien finir mes séances Par un petit peu de cordelettes Avec Bungo J'enlève le filet Et on finit la balade En cordelettes Parce qu'il y a toujours Un petit peu de balade Pour aller auprès Où on travaille Mais là aujourd'hui Clairement Je ne vais pas le faire Je ne vais pas prendre ce risque Je me suis embarquée Toute la séance Déjà ça me va Voilà C'est suffi Mes mains et mes épaules Elles sont assez mal Voilà Alors on va rentrer tranquille Du coup je vais peut-être Vous filmer un petit peu Le goûter des garçons Et puis voilà Puis cette petite journée S'arrêtera là-dessus C'est déjà pas mal Moi je suis en vrac Donc voilà Après je vais rentrer Prendre ma douche Manger un bout Et plonger dans mon lit Je pense Voilà Donc je vous laisse Avec les images De notre retour Et les petites images Du goûter Et sinon moi je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Salut Tu mets le lapin minou ? Ah mon petit père Hein Oh mais ça n'a pas été facile Cette séance Ah bah oui je sais Ah bah oui Oh la la Ça c'est du gros câlin De réconfort Après une séance De merde Oh la la Oh dis donc mon mignon Hein Voilà C'est câlin Il se cache On dirait qu'il a honte La honte de ta séance T'as honte Est-ce que ça serait pas l'heure de manger Les minous ? Alors vous allez voir Je vais ouvrir D'abord à Bibi Minou tu te pousses Viens Bibi Bon bah d'accord Bon bah d'accord Alors on va ouvrir D'abord à Minou A l'autre place Voilà merci Bibi Bibi Allez A la table A ta place Super Minou Calle A la table Ah A la table A la table developed Sous-titrage ST' 501